Musique Bonjour à vous toutes et tous, les chercheurs de Dieu. Nous nous retrouvons encore une fois dans cette église Saint-Jacques-le-Major de Barotte. En ce vendredi le 7 mai, dans la cinquième semaine de Pâques, nous allons méditer aujourd'hui l'évangile de Jean au chapitre 15, 10 verset 12 au verset 17. Tu es parole de vie, tu es la source d'amour, oh Jésus-Christ, mon bon pastor. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, mon commandement revoici. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur, car le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Je vous appelle mes amis, car tout ce que j'ai entendu de mon Père, je vous l'ai fait connaître. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi et établi, afin que vous alliez, que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. Alors, tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donnera. Voici ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Tu es parole de vie, tu es la source d'amour, Oh Jésus-Christ, mon bon Pastor. Alléluia, 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 Alléluia. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns et les autres comme je vous ai aimé. Ici, mes chers amis, Jésus réduit tous les commandements en un seul, le commandement de l'amour. Aimez-vous les uns et les autres, pas seulement les uns, c'est-à-dire ceux et celles qui pensent comme moi. Non, mais aussi les autres, c'est-à-dire ceux et celles qui me contrôlent, qui ont un mauvais caractère. Aimez-vous comme je vous ai aimé. Et Jésus ne nous a pas aimé parce que nous étions meilleurs. Il nous a aimé malgré nos péchés, malgré nos ingratitudes. L'exemple de Jésus est clair. Je dois aimer sans limite, jusqu'à donner ma vie. Plus je donne ma vie, plus je m'approche de l'idéal que Jésus me propose. Jésus, mes chers amis, évoque sa propre mort comme témoignage suprême de son amour. Et l'absorption de l'amour de Jésus pour les siens, pour nous, doit motiver notre fidélité quotidienne au commandement de l'amour fraternel. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Jésus donne ensuite le critère pour reconnaître ses amis. Ce sont ceux et celles qui font ce qu'il leur commande, c'est-à-dire ceux et celles qui s'aiment les uns les autres. Ça dépend de nous pour que notre amitié avec Jésus soit parfaite. Lui, il n'a pas de cachette pour nous. Il nous a révélé tous les secrets du Père comme un ami se confie à un ami. Il attend notre réponse. L'amour est ici une exigence concrète, une fidélité dans les actes. Jésus nous apprend aussi que l'amour est un choix. En amour, mes chers amis, il y en a toujours un qui aime le premier. Jésus nous révèle que c'est lui qui est tombé en amour pour nous, le premier, et qu'il attend de nous une réponse d'amour pour que cet amour soit esproqué. Dans cet évangile, Jésus nous montre aussi que l'amour n'est pas stérile, l'amour est fécond. L'amour transformé. Des serviteurs, les disciples sont devenus des amis. L'amour les a transformés. Jésus leur a fait partager ce qu'il a de plus cher, la connaissance du Père dans sa totalité. Et c'était proximité de Dieu qui dans l'Ancien Testament n'était que le privilège de quelques-uns. Jésus l'a donné à tous ceux et celles qui acceptent de devenir ses disciples, de devenir ses amis. Grâce à Jésus, mes chers amis, ils sont comme lui les bien-aimés de Dieu, les bien-aimés du Père. Mes chers amis, l'amour dont parle Jésus, c'est l'amour charité qui est si différent de l'amour éros ou l'amour charnel. La charité est la vertu chrétienne par l'excellence. C'est la caractéristique par laquelle un chrétien ou une chrétienne doit toujours se distinguer. Saint Paul nous dit « Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, si je suis comme une symbole qui retentit. » « Quand j'aurai le don de prophéties et de sciences, de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai toute la foi jusqu'à transporter les montagnes, si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas la charité, cela ne sert à rien. » Donc, la charité, telle que nous l'a enseigné Jésus, implique toujours un sacrifice, comme l'a dit Mère Teresa de Cariquita. Il faut aimer jusqu'à ce que ça fait mal. Mes chers amis, dans notre vie de tous les jours, la simple empathie ressentie pour l'un proche, un membre de la famille, un collègue de travail, une belle mère, un beau-père, peut-être une occasion pour nous de grandir dans cette vertu, puisque l'amour véritable s'exerce indépendamment des sentiments. Les saints et les saintes ont ressenti de l'antipathie envers certaines personnes, mais ils ont su la vaincre. Ainsi, Sainte Thérèse de Lisieux a écrit, « Dans la communauté, il y a une sœur qui a le don de me déplaire en tous points. Ses manières, ses paroles, son caractère me sont extrêmement désagréables. Alors, pour ne pas céder à mon antipathie, je me dis que la charité ne doit pas consacrer en de simples sentiments, mais dans les œuvres. Et je m'efforce de me comporter avec cette sœur, comme je le ferai avec la personne que j'aime le plus au monde. Aimez-vous les autres comme je vous ai aimé, nous dit Jésus. Alors, j'ai compris que l'amour n'était pas une émotion. J'ai compris que l'amour n'était pas un sentiment. Le sentiment et l'émotion ne peuvent aider à cultiver l'amour. J'ai compris avec le témoignage du Christ que l'amour est et ne peut être autre chose qu'un don. Le Christ nous a aimés avec tout son cœur et s'est offert à nous dans l'Eucharistie par l'amour. Jésus, tu m'as aimé le premier sans limite. Apprends-moi à aimer mes frères et sœurs comme tu m'as aimé. Amen. Que Dieu tout-puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez et demeurez dans la paix et dans la joie de Dieu. Au revoir et à la prochaine. Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz